à la vidéo précédente, les données ne sont pas étiquetées, donc on ne peut pas utiliser des techniques d'apprentissage comme on les a vues précédemment. Donc on a des données non étiquetées, mais il n'en demeure pas moins que le but du jeu c'est de prendre mes données non étiquetées et de les étiqueter. Donc d'associer à chacune des observations, ici par exemple dans notre exemple, ça serait à chacun des pixels, une étiquette de classe. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce dont on dispose, c'est d'une évidence, je vous rappelle que l'évidence est P de XN, et je sais a priori le nombre de classes que j'ai, par exemple j'ai deux classes, ça je le sais de façon a priori, et je sais également que chacune de mes classes par exemple sont des gaussiennes, ou en tout cas que chacune de mes classes suive une distribution jointe comme celle-ci, et que parce que j'ai des distributions jointes, je peux représenter ça comme étant l'a priori fois la vraisemblance, c'est ce qu'on a mentionné à la vidéo précédente. Donc la question c'est de se dire, si j'ai des observations ici qui seraient des observations, ni plus ni moins, c'est une valeur entre 0 et 255, comment faire pour classer cette valeur-là ici? Donc une des choses que je peux faire, par exemple si j'ai une observation qui, par exemple une valeur qui serait ici, par exemple une valeur de XN qui serait égale à 85 mettons, je pourrais regarder la probabilité jointe d'appartenir à la classe Terre versus la probabilité jointe d'appartenir à la classe mère. Et là, comme la probabilité d'appartenir à la classe mère est plus élevée, je pourrais mettre le seuil, je pourrais assigner à cette observation-là la classe mère, et faire la même chose pour un autre pixel, mettons lui ici XN qui serait égal à 120 par exemple, on voit que la probabilité de la classe mère est plus faible que la classe Terre, donc on pourrait assigner l'étiquette Terre à ce pixel-là ici. Donc la question c'est que c'est quoi si je connais l'ensemble des distributions qui sont ici, donc je connais par exemple l'a priori mère Terre et que par exemple je sais que mes distributions sont des gaussiennes et que en plus je connais la moyenne et la variance pour chacun de ces distributions-là, ça serait quoi le meilleur seuil? Bien, intuitivement on le voit bien, c'est là où les deux distributions se chevauchent, à cet endroit-là ici. Donc en fait, ce qu'on applique une technique comme celle que j'ai mentionné là, c'est que si jamais P de mère fois P de X, en fait, si on veut vraiment être général, si P de XN mère est plus grand pour un certain XN donnée, plus grand que P de XN terre, alors je vais assigner l'étiquette mère à ce pixel. Et si par contre, j'ai ces P de XN terre qui est plus grand que P de XN mère, alors je vais assigner l'étiquette terre, comme ça ici. Donc, c'est ce qui est mentionné ici. Donc, on a mis ici un seuil et essentiellement le seuil fait en sorte que la proposition que j'ai écrite à la page précédente est respectée. Et en fait, l'air sous la courbe qu'on observe ici et l'air sous la courbe qu'on observe là, ça peut être vu comme étant la probabilité de mal classer un pixel, donc d'avoir un faux positif ou un faux négatif. Et ça, l'opération que j'ai émise, ça peut revenir à cette configuration-là ici, à savoir un ratio de vraisemblance plus grand, plus petit qu'un ratio d'a priori. Donc, je vous explique comment on y est arrivé. En fait, c'est sans trop forcer, on peut se dire que la jointe ici, c'est égal à la P de mère, donc l'a priori, fois la vraisemblance P de XN étant donné mère, plus grand, plus petit que P de terre fois P de XN étant donné terre. Et donc, ce que je peux faire, c'est de ramener les vraisemblances d'un même côté, donc P de XN étant donné mère sur P de XN étant donné terre, plus grand ou plus petit que P de terre sur P de mère. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, avec une petite nuance qui est la valeur de taux qui est là. Bon, très souvent, taux c'est égal à 1, donc lorsque c'est égal à 1, ça ne change rien, mais il arrive dans certains cas de figure où, par exemple, avoir un faux positif ou un faux négatif n'a pas les mêmes conséquences. Donc, je m'explique. Ici, on fait de la classification de pixels, donc classer un pixel terre comme étant mère ou un pixel mère comme étant terre, on ne peut pas dire qu'il y a une conséquence tellement plus grande à une erreur ou à l'autre. Par contre, si, par exemple, je devais déterminer si un patient a un cancer ou n'a pas le cancer, il est beaucoup plus grave de dire à un patient qui a le cancer qui est en santé, donc d'avoir un faux négatif, que d'avoir un faux positif. Un faux positif, ce serait un patient qui est en santé à qui je dis ou je détermine qu'il a un cancer. Parce qu'un faux positif va nécessairement amener à d'autres études, d'autres investigations, des études plus poussées sur sa condition pour éventuellement conclure que, finalement, le patient est en santé. Alors qu'à l'inverse, si on dit à un patient qui a le cancer qui est en santé, il n'y aura pas d'investigation additionnelle et donc il peut y avoir des conséquences très graves. Donc, en mettant une valeur de taux ici, on va faire en sorte que, si je reviens ici, on va avoir tendance, en mettant une valeur de taux, à prendre le seuil et à le déplacer dans une direction ou dans l'autre. En se disant, si je le déplace dans une direction, je vais réduire la quantité d'erreurs que je vais faire pour une classe, mais je vais augmenter la quantité d'erreurs que je fais dans l'autre classe, mais ça, ça ne me dérange pas d'avoir plus de faux positifs que de faux négatifs, par exemple. Donc, très souvent, on va supposer que la vraisemblance de chaque classe se distribue suivant une gaussienne. Donc, ça, c'est une hypothèse qui est extrêmement courante et même parfois, de façon abusive, les gens font cette hypothèse même quand ce n'est pas vrai parce que ça a toutes sortes de propriétés intéressantes, mais quand c'est vrai, c'est encore plus intéressant. Donc, ici, on aurait nos deux vraisemblances qui seraient ni plus ni moins des gaussiennes ici 1D. Et l'algorithme que j'appelle du seuil optimal, c'est-à-dire l'algorithme où si j'ai effectivement une distribution, un mélange de gaussiennes, l'algorithme qui va réduire l'erreur de classification est le suivant. Donc, on parcourt chacun des pixels de mon image X ou, si vous préférez, de façon plus générale, l'ensemble des données observées XN qui sont issues de ma base de données D. Et pour chacune de ces observations-là, ici, XN, je vais regarder quelle est la probabilité jointe d'appartenir à une classe ou l'autre. Puis la probabilité jointe, je vous le rappelle, c'est l'a priori fois la vraisemblance. La vraisemblance, c'est une gaussienne que j'ai réécrite ici. Donc, ça me donne la probabilité d'être dans la classe mère, la probabilité d'être dans la classe Terre. Ici, j'ai rajouté un seuil, j'ai rajouté une valeur de taux qui très souvent est égale à 1, mais si jamais je veux pousser le seuil dans une direction ou dans l'autre, je peux m'en donner une valeur qui est inférieure ou supérieure à 1, par exemple. Et bref, au final, on regarde si la probabilité d'être dans une classe est plus grande que dans l'autre et si c'est le cas, j'assigne cette étiquette aux pixels donnés. Ça, c'est un algorithme de type de segmentation de type génératif, un peu comme ce qu'on a vu précédemment dans le cours.